Musique Patricia Djetouan Alika est ingénieure environnement au ministère de l'Environnement du Développement Durable et de la Transition Écologique de la Côte d'Ivoire. Elle est au Togo depuis le 23 octobre 2023 pour participer à l'atelier sur le renforcement des capacités des femmes négociatrices francophones organisé par l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable en préparation de la 28e conférence des parties sur les changements climatiques. C'est ma première expérience en présentiel, en échange déjà en ligne. Et mes attentes par rapport à cet atelier, c'est de vraiment maîtriser de façon très pratique les techniques de négociation. Tout comme Patricia, plus de 200 femmes participent à cet atelier dans ses camps en présentiel. Venues de 28 pays francophones, elles reçoivent des formations théoriques et pratiques sur l'adaptation climatique, l'atténuation, les pertes et préjudices, les technologies, l'agriculture, la finance climat et surtout les techniques de négociation afin d'être mieux préparées pour une participation plus active à la COP28 prévue du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï. Cela est important parce que depuis plusieurs années, les femmes ne sont pas nombreuses dans les délégations des pays en développement francophone. Et pour participer à ces négociations, elles ont besoin d'avoir des connaissances, de maîtriser des outils, de surtout savoir quels sont les enjeux, comment elles peuvent aller porter au niveau international les besoins, les préoccupations des femmes des milieux rurals, des villes par exemple. Les participantes reparties en des groupes de négociateurs ont choisi une thématique chacune sur laquelle elles suivent l'atelier. Patricia éprouve plus d'intérêt pour les communications sur les pertes et préjudices. On m'a porté du sens pour ce domaine-là, les pertes et dommages. Ça sera plus dans le sens de faire entrer les pays en développement dans le fond. Commencé le 24 octobre, les exercices de simulation de négociations se poursuivent jusqu'au samedi 28 octobre 2023 sur les différentes thématiques au menu avec les experts formateurs. L'atelier est à sa quatrième édition cette année. Merci.